Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims aujourd'hui au congrès de Quantique Planète, dans la magnifique région Reims, Champagne, les bulles, les bulles d'amour. La cathédrale quand même, la cathédrale. Mais on se retrouve après avoir parlé et discuté au salon Zen de Paris. C'est génial, on se retrouve là, sous le coup du Quantique. Ce qui est magnifique, c'est que depuis le début de toutes ces interviews, tout est sous le signe de l'amour. Et là, je suis avec la déesse de l'amour, c'est génial. La déesse de l'amoureux, parce que tu sais que je fais une grande différence entre l'amour et l'amoureux. Beaucoup de gens ici en Quantique même parlent d'amour, d'amour puisque tu sais que toucher l'invisible, la source d'abondance, le champ zéro, enfin quel que soit le nom qu'on l'appelle, anciennement substance akashique. Moi, je travaille avec Emmanuel Ransford et donc on dit la toile suprale, tu vois. Quel que soit le nom qu'on l'appelle, c'est sûr que c'est l'endroit où on touche à l'amour. Alors, beaucoup de gens ici parlent d'amour. Et moi, c'est vrai que j'écoute, j'écoute, j'écoute et je me dis toujours, quand même, qu'est-ce que ça change ? Comment est-ce qu'on vérifie que ça se transforme en compétence amoureuse ? Parce que mon leitmotiv est toujours le même, l'amour ne suffit pas à être un bon amoureux. Donc maintenant, dans ce cadre-là, je m'intéresse à voir comment le Quantique peut améliorer ou en tous les cas enrichir notre compétence amoureuse. Ça, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui à Reims. Parlez-nous un peu plus de ce Quantique. Quel Quantique ? Comment vois-tu le Quantique ? Voilà, moi, je ne vais parler que de mon point de vue en tant que philosophe de la relation. Donc, je ne me mêle pas de... Enfin, je laisse les scientifiques parler de science. Donc, moi, je fais très simple. J'essaye de voir comment on peut intégrer. De toute façon, j'ai une approche interdisciplinaire. Moi, ma voix de l'amoureux, elle est au carrefour de la psychanalyse. On ne peut pas s'en passer, tu es d'accord ? Je veux dire, la relation amoureuse, on sait bien qu'au début, c'est que de la névrose, grosso modo. C'est les schémas répétitifs, c'est la répétition, c'est papa-maman. C'est toute la partie de ce que j'appelle, et que les gens de la physique quantique appellent la causalité linéaire. Évidemment, le Quantique, c'est une révolution anti... Enfin, pas anti, une bascule radicale, un saut quantique de la causalité linéaire. Mais n'empêche qu'on ne peut pas y échapper. C'est la génétique, c'est toutes les données causales au sens de les causes. Mais moi, j'aime bien dire en tant que philosophe, et puis je suis un peu sémanticienne, j'adore jouer avec les mots, que cause, c'est l'anagramme d'accuse. Alors je dis, tant qu'on n'a pas rencontré le Quantique, d'abord on commence avec le linéaire, donc la psychanalyse, et elle fait partie de mon bagage de référence. Mais là, très souvent, on est pris au piège de la causalité linéaire. Cause, accuse, et je dis, c'est le syndrome de l'accusalité. Tu vois ? C'est à qui la faute ? À qui la faute ? Que ça marche pas dans la relation, que ça marche pas dans les relations amoureuses, qu'on est complètement névrotique, en schéma répétitif, que plus ça change, plus ça... À qui la faute ? Tu vois ? C'est ce que j'appelle l'accusalité. Donc moi, évidemment, bien que la psychanalyse soit un de mes axes, j'ai rajouté l'initiatique, comme tu le sais aussi, puisque je crois qu'on en avait déjà parlé. Et dans l'initiatique, on est toujours dans une causalité, mais elle est plus linéaire. Elle est déjà un peu quantique. En tous les cas, elle est beaucoup plus liée à un réseau très large qui nous ramène quasiment à l'origine des temps. Parce que si tu es dans l'initiatique et que tu passes d'une thérapie classique à la thérapie initiatique, alors tu te mets à l'origine de ce qui t'arrive. Du coup, tu passes de l'accusalité à la responsabilité. Tu vois ? Tu passes des causes, la causalité linéaire, à la responsabilité. Puisque tu dis « je suis à l'origine », donc la cause est déjà un effet. C'est-à-dire, ce que tu estimes être une cause, ne serait-ce que tes parents, qui sont, chez les thérapeutes normaux, la cause de tout. Donc, si tu regardes ça d'un point de vue initiatique, et non plus de la causalité linéaire basique, déjà, tu vas beaucoup plus loin. Tu es dans une quête de sens, une vraie quête de sens, où tu te dis « mais quel sens ça a par rapport à mon histoire, j'allais dire, depuis l'origine des temps ? » Puisque je suis à l'origine de ce qui m'arrive. C'est-à-dire que ce gars que j'ai attiré, cette rupture, ce sac de nœuds absolument névrotique permanent qui se répète, en quoi j'en suis à l'origine ? Et là, tu es déjà obligé de passer à un autre niveau de thérapie, si je puis dire. Tu ne peux plus voir la relation amoureuse de la même manière, puisque tu sais que tu l'as attiré. Et que quelque part, ce qui t'apparaissait comme des causes, sont en fait des effets de quelque chose dont tu es à l'origine. Mais comment ça se passe quand l'autre n'est pas dans ce même état de conscience, et qu'on est celui qui prend conscience de tout ça ? C'est pas tout à fait pareil ? Ça ne change rien, je vais te dire. Parce que ce qui compte, c'est que nous, on change. Pour ce qui est de l'autre, on ne le changera jamais. Mais nous, à la mesure de nos changements, on ne peut que changer de partenaire. Lui, il ne changera jamais. Il est là pour être le miroir d'un inaccompli à accomplir, dont je suis à l'origine. Donc il est très bien à sa place. Il n'y a jamais d'erreur sur le parcours. Il n'y a pas d'erreur. Alors tu vois, on est déjà dans une toute autre dimension. La dimension du sens. Ça a un sens. L'échec a un sens. La rupture a un sens. La rencontre a un sens. Toute rencontre a un sens. On est déjà dans l'initiatique. Alors le quantique. Qu'est-ce que change le quantique à tout ça ? Et là, je peux témoigner. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans une approche initiatique profonde. Donc, bien sûr, la psychanalyse, l'initiatique et le spirituel. Parce que tu vois bien qu'entre les deux, il y a le karma. C'est toute l'idée du karma. Ce qu'on appelle le karma, cause et effet. Donc on est bien entre le linéaire et puis l'initiatique. C'est-à-dire, oui, karma, linéaire, causalité. Tu as fait un truc, il y aura des conséquences. Initiatique, tu es à l'origine. Du système. Très bien. Et je me suis rendu compte, après des années et des années d'élaboration de ma voix de l'amoureux, que tous ces gens même qui travaillent avec moi et qui ont accepté cette bascule qui est finalement quantique, de l'accusalité à la responsabilité, eh bien, ils sont devenus des obsédés du sens. Il n'y a plus que le sens. Tu vois, il n'y a plus que le sens. Quel sens ça a ? Alors, tu as le transgénérationnel, tu as tout ça. Quel sens ça a par rapport à mes anciennes vies ? Et à force de penser au sens, il manque quelque chose. Le moment présent. Le moment présent qui va influencer le futur. Parce que jusque-là, nous sommes dans un présent lié au passé. On est en train de transformer le passé. On est bien obligé, on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train de dire que ça ne suffit plus sur ma voix de l'amoureux. Sur ma voix de l'amoureux, aujourd'hui, je dis d'accord l'initiatique, d'accord on a le sens. Et le sens est un ingrédient du bonheur. Mais quid de tout ce que découvre la physique quantique aujourd'hui ? Et on ne peut pas mettre ça de côté, c'est la science. Et je rappelle toujours que dans conscience, que conscience veut dire avec la science. Avec la science. Et donc ici, on est au cœur de cet endroit où on parle de conscience à partir de la science. Et moi, la science quantique m'intéresse passionnément. Parce que je réalise là que c'est l'endroit où on va pouvoir co-créer. Donc on va passer d'accusalité à responsabilité à créativité. Et on va pouvoir créer le futur à partir du présent à une condition. Qu'on comprenne, ou plutôt qu'on nettoie nos résistances au plaisir. Parce que la toile suprale... Comment ça ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle me parle ? On est en plein dans le juicyliving tour, comment ça ? Ça, c'est le grand... Tu vois, le scoop, je t'ai dit, tu auras un scoop de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à ce colloque quantique. C'est que tous les scientifiques nous le disent. Quelque part, le quantique, la toile suprale, c'est la toile de l'abondance. A comme abondance. A comme amour. Tu vois, amour. Et cet espace-là ne connaît pas la négativité. Sauf dans sa partie exo. Je ne veux pas rentrer dans les détails quantiques que je travaille avec mon ami et mon compagnon d'études, vraiment, Emmanuel Ransford. Et je vais en reparler tout à l'heure pour finir, pour te dire ce qu'on va élaborer avec lui. Mais donc, il est astrophysicien. Donc, il est un peu ma caution quantique, si je puis dire. Et on a fait des pensées en passerelle sur mon école en ligne, lavoiedelamoureux.com. Il a des magnifiques... On a commencé à élaborer une pensée quantico-amoureuse. Voilà. Et donc, lui, il dit que dans cette toile suprale, il y a de l'exo et de l'endo. Je te la fais courte. Exo, c'est l'endroit où on subit le classique que tout le monde connaît. Et l'endo, c'est l'endroit de tous les possibles, qui touche à l'amour, à l'abondance, la source de l'abondance et tout ça. D'accord ? Mais cet endroit-là ne connaît pas le négatif. C'est-à-dire, si tu vas leur dire, je ne veux plus d'un type comme ça, l'univers n'entend pas. Tu ne peux dire que ce que tu veux. Tu vois, ils ne comprennent que le langage oppositif. Tu veux une relation honnête, sincère, transparent. Tu mets tes valeurs, tu mets ton intention. Et elle doit être fermement enracinée dans un désir, c'est-à-dire un « je veux » et non pas dans un « je ne veux plus » et de la lamentation permanente. D'accord ? Mais ça, ça change tout à ma voix de l'amoureux. D'abord, ça change tout au statut de l'amoureux, celui que j'essaye de définir et d'élaborer. Qu'est-ce que c'est qu'un amoureux ? Oui, c'est quelqu'un qui va donner du sens à ses ruptures, à tout ce que tu veux, à ses névroses, à tout ça, et qui va aller beaucoup plus loin que la causalité linéaire basique de l'accusalité. Mais, ça demande aujourd'hui, si on comprend le quantique, d'aussi avoir la compétence et la créativité qui part de son envie, d'avoir envie de plaisir. Et crois-moi, ça, c'est un grand obstacle, parce qu'il y a beaucoup plus de gens résistants au plaisir qu'on ne croit. Et beaucoup de gens se plaignent de ne pas... Il faut que tu définisses le plaisir, là. Le plaisir, simplement... L'abandon sexuel, le... La capacité du partage, du plaisir de réciprocité, le positif, le bonheur, le bonheur, la compétence au bonheur. Eh bien, alors, Emmanuel Ransford et moi, c'est ça le scoop que je vais te donner, là. Emmanuel Ransford et moi, on a réfléchi, enfin, on a réfléchi, c'est venu comme une blague. Je dis tout le temps, donc, que c'est ma quotient quantique. Et puis, dernièrement, on a parlé, puis on s'est dit, mais quotient quantique, c'est aussi un quotient quantique. Tu vois, il y a eu le quotient intellectuel, il y a eu le quotient émotionnel. Et nous inventons, Emmanuel et moi, un concept tout à fait nouveau, le quotient quantique. Alors, évidemment, on rigole parce que... C'est le cul-cul. Voilà. C'est le nouveau quotient qui est à développer si on veut devenir un grand amoureux. Le quotient quantique. Et je t'explique que c'est lui qui va nous donner la mesure de notre compétence au bonheur. Et donc, on est en train de monter le questionnaire, ce qui fera QQQ. Et puis, après, il y aura un QQQA qui sera le questionnaire du quotient quantique des amoureux. Pour voir si on a la... On va vraiment le faire. Donc, suivez... Je le sens bien. Suivez-nous sur quotientquantique.com. Parce que ce n'est pas encore en ligne. C'est très récent. Et donc, on va mettre un questionnaire en ligne parce que les gens se sont beaucoup arrêtés dans le développement personnel à la quête de sens. De donner du sens. Et nous, on va aller plus loin. C'est que les ingrédients du bonheur, on dit, c'est le sens et le plaisir. Et donc, la compétence au plaisir est à étudier. La compétence au bonheur est à étudier. On a un énorme travail à faire de nettoyage de nos résistances au plaisir. De la peur de notre vastitude, de notre grandeur, de notre capacité à être aimé. Alors, tu vois, c'est là que je vais faire un truc. Une nouvelle page de ma voix de l'amoureux. Jusqu'à présent, je disais, c'est apprendre à aimer et à être aimé. Mais j'insistais plus sur le apprendre à aimer. Et maintenant, je vais commencer, via le quantique, à beaucoup plus réfléchir sur le être aimé. Et je me rends compte que depuis que je travaille ça dans mon école et dans mon école en ligne, eh bien, je me bute sur l'endroit de ce que les psychanalystes appellent la haine de soi, qui est un générique de tous les manques d'estime de soi, manques de confiance en soi, manques de valeur de soi, manques de tout ce que tu veux, qui est en fait une économie amoureuse de la pénurie et non pas de l'abondance. Et dès que tu es dans la pénurie, tu ne peux plus être dans le quantique. Parce que le quantique, c'est le champ quantique, c'est le champ de l'abondance. Il y a toutes ces positions. Oui, mais ça, c'est dans le moment présent, c'est dans la gratitude, c'est à disposition, à partir du moment qu'on s'aime aussi. Dis-moi ça. Et c'est quoi la question ? Non, on est dans une discussion, donc je parlais de cette gratitude, de ce qui nous amène à ce moment présent. Et dans le moment présent, cette abondance est là. Elle est tout le temps là, disponible pour tous. Pourquoi créer encore un autre... Ma question, c'est pourquoi essayer de créer un autre concept autour de ça, alors que c'est disponible maintenant ? Ce n'est pas un nouveau concept. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même, sauf que l'astrophysique, enfin que la physique quantique, nous en donne, si je puis dire, des preuves entre guillemets. Mais il y a un regard scientifique sur cette réalité du tout. Et ça, c'est intéressant, parce que ça évite le côté mystico-pété, ça évite le côté je dis tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas scientifique, ça n'a pas de sens. Alors voilà, il faut les deux. Parce que si tu vas que dans cette notion de l'abondance, du plaisir, etc., en général, on arrive à des plaisirs insensés, qui n'ont pas de sens, ou qui ne font pas sens, ou qui nient la question du sens, ou méthode Coué au sens négatif du terme. C'est-à-dire, tout va bien, je fais ce que je veux, je m'éclate, je suis le désir. C'est du tout et n'importe quoi. Tout dépend de l'état de conscience dans lequel on le fait. Voilà. Et tout dépend de combien on a une conscience du quantique. Ça va être ça, notre quotient quantique. La conscience des principes quantiques applicables à la vie quotidienne, qui seront la mesure de notre compétence au bonheur au quotidien, existentiel. Tu vois ? Et donc, ce n'est pas un nouveau terme. C'est un terme qui a toujours existé. Et Erwin Laszlo le montre très bien quand il parle de la substance akashique. Dans la tradition, on a toujours parlé de cette substance akashique dans laquelle tout s'enregistre. Et d'où tout provient. Et que donc, la source de l'amour ou de l'abondance, comme tu veux, où tout est là. Mais nous, est-ce qu'on sait s'y relier ? Est-ce qu'on en a la compétence ? Est-ce qu'on a le quotient quantique suffisant pour faire notre bonheur ? Pour co-créer, pour être créatif de notre bonheur ? Et ça, c'est mon sujet du moment. Et en tous les cas, c'est mon sujet dans ce colloque à Reims, parce qu'il s'agit de quantique. Intuitivement, je trouve que c'est lié à l'amour qu'on a pour soi-même. Exact. Et c'est là que ça va faire une petite boucle, si tu veux, avec le psy, le côté psy. C'est qu'on se rencontre, encore, je me rencontre tous les jours, combien cette difficulté à se relier à cette toile suprale, à être dans ce que Ransford appelle de l'endo-causal et pas de l'exo-subissant, c'est l'endroit où nous-mêmes, on n'a pas réglé notre truc en intérieur. Alors là, maintenant, je ne sais pas combien de temps on a, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment on le règle en intérieur de manière quantique. Pas seulement psychanalytique, accusalité, risque d'accusalité, pas seulement initiatique, risque d'obsession du sens, mais quantiquement. Comment on pourrait ajouter aussi une dimension quantique au développement personnel ? Parce que, je peux le faire rapidement, on encore s'amuse ? Ah oui, 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 oui. Parce que si je peux le faire rapidement, excusez-moi, mais je donne vraiment les bases là. Si on comprend le quantique, il y a une règle, par exemple, dans notre quotient quantique, une des questions sera, croyez-vous que tout est lien ? Qu'il n'y a pas de séparation dans l'univers ? Si tu crois que tout est lien et qu'il n'y a pas de séparation, le sujet, moi, je suis aussi que lien. Donc je ne peux être que relation, je ne peux pas avoir de relation. Tu me suis ? Je ne peux être que relation, je suis déjà une relation ambulante qui va rencontrer une autre relation ambulante, toi. Si moi, je n'ai pas réglé les sacs de nœuds de moi comme sujet, c'est-à-dire comme relation, je suis faite de lien, que de lien, alors transgénérationnel et jusqu'à l'origine des temps, mes anciennes vies, l'inconscient collectif, appelle ça comme tu veux. Mais moi, je suis faite de lien. Si moi, ces liens, ils ont fait des sacs de nœuds, ça s'appelle d'un peu de la névrose. Si je ne les ai pas défaits, mes sacs de nœuds, moi, en tant que relation ambulante, je suis déjà un bout de névrose ambulante qui va coller avec tes sacs de nœuds. Tu vois ? Donc ça change. Le quantique, si on a une perception du quantique vraiment honnête, on se rend compte qu'on n'a pas une relation et qu'on ne peut pas discuter qu'on va construire une relation, on va faire... Non, on ne peut qu'être mieux en relation déjà avec soi-même. Et si avec toi-même, tu n'as pas fini avec tout le côté de la haine de soi et tous ces dérivés, le manque d'estime de moi, le manque d'amour de moi, le manque de valeur de moi, le manque de confiance de moi, et que c'est encore la faute à quelqu'un, de surcroît, tu comprends bien qu'on ne peut pas commencer avec du quantique. Mais souvent, c'est dans la relation aussi que tous ces nœuds-là se débloquent, qu'on décide de se dépasser, qu'on décide d'aller au-delà de ces mots qu'on avait rencontrés avant mais qu'on n'avait pas décidé d'aller au-delà. Et j'ose rêver, j'ose rêver, que nous allons un jour pouvoir passer d'amour de guérison à des amours quantiques, c'est-à-dire le quantique des quantiques. Parce qu'on rigole toujours avec Emmanuel, je lui dis, il va falloir passer du QQ au CC. Le quotient quantique, c'est ce qui permet de transformer les relations de guérison en quantique des quantiques qu'on aura à inventer tous les jours dans l'avenir, je l'espère. J'ai un rêve, c'est mon rêve sur la voie de l'amoureux, c'est qu'on commence petit à petit en au moins vouloir sortir des relations de guérison, celles dont tu parles, qui vont prendre du temps, où on apprend, où on travaille ensemble, etc. Encore une fois, je te parle probablement de milliers d'années d'avance, j'en sais rien. Mais encore qu'avec le saut quantique, ça peut être demain. Et donc mon rêve, c'est ça, mon rêve sur la voie de l'amoureux, mon rêve d'enseignante, de philosophe de la relation, c'est de me dire peut-être que toute cette science du quantique va permettre aux gens de comprendre que le rêve est à portée de la main. Et que si on applique les principes du quantique, eh bien on va vraiment pouvoir inventer de nouveaux quantiques du quantique. Voilà. Et vivre en toutes simples idées, bonheur. Ça va être super simple. Tu ne peux pas imaginer. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La phrase existe bien. C'est ça le problème. Oui, ça va être super simple. C'est simple le bonheur. C'est simple d'aimer. C'est simple d'aimer. Un peu plus difficile d'être aimé. À cause de ce qu'on vient de dire. Tous ces endroits où nous, on n'a pas fini de croire qu'on n'est pas aimable. Et donc quand on a ça qui remonte à la surface, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste un petit truc, un petit... Non, on fait une stratégie globale entre le thérapeutique initiatique qui reste toujours d'actualité. Non, entre le thérapeutique analytique qui reste toujours d'actualité. On ajoute de l'initiatique à la mesure de ce qu'on peut. On s'ouvre en quantique combien on peut. On ne fait que ce qu'on peut. Mais ce qui est intéressant et ce qui est surtout important, c'est d'avoir l'intention de vouloir accélérer. Je crois que notre seule liberté, c'est l'accélérateur ou le frein. Tout le reste, il va falloir le passer, le vivre. Bon, d'accord, avec le quantique, dans des milliers d'années, on fera peut-être des miracles. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Alors, c'est le moment de savoir qu'il nous faut vite une petite cure, thérapie, normale, vite aller pleurer, vite aller faire un petit coup de dynamique émotionnelle. Il faut se construire une stratégie avec les trois éléments, le quotient intellectuel, le quotient émotionnel et le quotient quantique. Il faut se construire une stratégie à l'endroit où on est, sans se culpabiliser, parce que ça, c'est le poison, sans se mortifier, se fustiger, parce que c'est ça qui est le frein. C'est ça le frein. Et en maintenant, juste ne pas céder sur son désir d'y arriver. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc déjà, d'en prendre conscience que sur le moment présent, on réagit par rapport à d'anciennes blessures, de faire une petite pause et de se dire... Là, je fais un petit bout thérapeutique normal. Là, je fais un petit bout de dynamique émotionnelle. Simplement, je m'aime dans ce moment et ça va être réglé. Les choses vont aussi se mettre en place. Et puis, oui, on donne du temps au temps. Ça va prendre du temps. Tu sais, on est en vraie révolution. Le quantique, c'est déjà un nouveau changement de paradigme. Déjà, l'initiative, on ne l'a pas complètement intégré. Il faut prendre du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de continuer à rêver et de savoir que la science nous montre aujourd'hui que ce rêve est à portée de la main, à portée de notre intention. Et moi, je dis juste, la seule chose qui compte, c'est d'en avoir le désir et de ne pas céder sur son désir malgré les tempêtes, les rafales et tous ces moments où on doit s'arrêter et se dire, là, j'ai besoin de plonger un petit coup et pleurer un bon coup. C'est tout. Je vais faire des conneries. C'est un peu ce que Marc Vela disait à l'entrée. On a tous des fausses notes. Je vais jouer ma fausse note pendant un petit moment. Je sais que c'est une fausse note. Puis la fausse note, elle a un sens aussi. C'est bien comme ça. C'est énorme déjà. Ça, c'est vraiment un grand pas. Mais c'est énorme. Mais si on arrive à y rajouter, voilà mon rêve, si on arrive à y rajouter cette envie d'éveiller sa conscience au quantique, d'augmenter son quotient quantique, son cucu, se bouger son derrière pour regarder notre envie, d'avoir envie d'être heureux, de plaisir, d'arrêter de résister au plaisir. Alors là, je ne te dis pas l'accélérateur. À fond, à fond. Merci Aruna. Merci beaucoup pour cette délicieuse conversation. Toujours un plaisir avec toi, Lillou. À bientôt, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous de Reims. Plein de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501